Cet homme grisonnant à l'impressionnante barbe est Jean-Etienne Lyotard, artiste genevois du XVIIIe siècle, dont le musée d'art et d'histoire possède de nombreuses âmes. Dans cet autoportrait, réalisé au pastel, il se représente en pleine séance de travail, tenant à la main un pastel du même bleu que son gilet. Sa chevelure naturelle et sa barbe, rendue avec une précision virtuose, étonnent à une époque où les hommes sont glabres et portent la perruque poudrée. Sa veste d'intérieur à l'oriental surprend également. C'est lors de ses séjours à Constantinople que Lyotard a adopté ce costume à la Turque. Le velours de la veste, la soie du gilet sont d'un réalisme palpable, tandis que la manche du cafetan ou la chaise sont tracées plus rapidement. Cette variété de la touche permet d'attirer l'attention sur les éléments importants, la tête et les mains, que le fond neutre et la palette réduite contribuent aussi à faire ressortir. La rapidité d'exécution permise par la technique du pastel associée à ce subtil rendu des matières ont valu à Lyotard, célèbre dans toute l'Europe et jusqu'en Orient pour son art du portrait, le surnom de « peintre de la vérité ». Sous-titrage Société Radio-Canada